La légende veut nous faire croire, c'est un personnage très sec. Réputé pour être un homme bourru. Quelqu'un d'extrêmement convaincu de son propre génie. Un combatif, un volontaire, un acharné, un travailleur et un rebelle. Il n'a eu à une certaine époque que des ennemis, évidemment. Quand il tient un morceau, il le tient et il ne le lâche pas. C'est quelqu'un qui n'essaye pas de séduire, il aurait dû séduire la Pompadour, il ne l'a pas fait, il servait l'art, il ne servait pas la cour, il ne servait pas l'Opéra de Paris, il servait son propos. Sa musique était très compliquée pour l'époque. Trop d'accords, mon cher Rameau. Tu nous saoules avec tes accords. Et lui, c'était son univers. C'est phénoménal par rapport à ce que les autres pouvaient faire au même moment. Rameau, c'est l'égal de Bach et de Hengel. Le même niveau poétique, le même niveau de fantaisie, la même technicité. Mais c'est français. Musique Musique Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Cela vous convient-il ? L'exercice que vous attendez de moi, monsieur, ne m'est pas familier. Je ne suis pas très porté aux confidences. Voyons. Vous avez sans doute rédigé quelques notes, des questions. Hippolyte et Arici, voilà bien, retour en arrière. Vous préparez ma nécrologie ? Je suis vieux, je le sais, mais j'ai encore beaucoup à dire. J'en déplaise à Voltaire et à ce diable de Rousseau. Allons, il nous faut aller rapidement, monsieur. Ma comédie platée sera bientôt jouée à l'Académie royale de musique. Et c'est du travail à faire par-dessus la tête. Eh bien, qu'attendez-vous ? Je suis prêt, moi. Jean-Philippe Rameau, le plus grand compositeur français du 18e siècle, n'a jamais été d'un commerce agréable. Sous-titrage Société Radio-Canada Paris, 1733. Hippolyte et Arici, le premier opéra de Jean-Philippe Rameau, déclenchent les huées du public. L'hostilité envahit la salle. Qui a écrit cette musique de sauvage ? Que le compositeur se montre, d'où vient-il ? Qui est-il ? Dans les coulisses, Rameau, désespéré, croit qu'il assiste à l'effondrement du rêve de toute une vie. Jean-Philippe Rameau est né à Dijon sous le règne de Louis XIV, en 1683, deux ans avant Bac et Hendel. L'enfance de Rameau et sa formation reste encore assez mystérieuse. C'est quelque part dans l'ancien palais des ducs de Bourgogne, dans les couloirs encore endormis des archives de la ville, qu'il faut aller chercher les documents les plus anciens qui nous parlent de Rameau et de sa famille. La directrice des archives de la ville de Dijon, Eliane Lauchot, a la garde de ses trésors. Le premier document que j'ai préparé pour vous est bien entendu l'acte de baptême de Jean-Philippe Rameau, célébré en la collégiale Saint-Étienne de Dijon. Alors comme vous le constatez, le vicaire qui a rédigé ses tacts n'avait pas une très belle écriture, la calligraphie est un petit peu difficile à lire. Il a hésité avant d'écrire la profession du père de Rameau puisqu'il a rayé l'organiste et il l'a remplacé par le terme de bourgeois. Puis il a écrit organiste à Dijon. Nous ne connaissons pas de façon tout à fait définitive la formation de Jean-Philippe Rameau. Mais il est évident que c'est son père Jean Rameau qui donne des leçons aux enfants de la cité, des leçons à la fois d'orgue mais surtout de clavecin, qui a initié son fils et d'ailleurs l'ensemble de ses enfants qui sont devenus d'excellents musiciens. Très souvent, on a pu à tort penser que la famille Rameau était une famille qui était arrivée un peu par hasard dans le milieu musical. Or il n'en est rien. Les Rameau étaient très liés à l'ensemble des musiciens de la cité et la vie musicale dijonnaise était fort riche à la fin du XVIIe siècle. Nous avons là un certain nombre de grands noms de la musique qui éclosent en quelque sorte à Dijon et qui ensuite sont révélés à Paris. En 1697, le destin de Rameau est bouleversé par la mort de sa mère. À 15 ans, il doit aider sa famille et rejoint son père pour jouer de l'orgue à l'église Saint-Étienne. Mais le jeune homme ne tient pas en place et bientôt, il quitte Dijon pour un périple qui va durer des années. Après un voyage d'études en Italie, rapide et peu constructif, Rameau intègre une troupe de musiciens ambulants et part jouer du violon sur les routes du Languedoc et de Provence. Puis, à 18 ans, il accepte un poste d'organiste à Avignon. À 19 ans, il joue de l'orgue à Clermont-Ferrand. En 1706, il tente sa chance à Paris et publie un recueil de pièces de clavecins. Car si Rameau joue, Rameau écrit aussi. Mais le succès n'est pas au rendez-vous et Rameau retourne à Dijon. Puis, il part à Lyon, revient à Dijon, repart à Lyon et retourne encore à Clermont-Ferrand. Rameau ne se fixe nulle part très longtemps et ronde ses contrats avec fracas quand il veut changer d'air. En 1723, il a 40 ans et il n'en peut plus. Il a besoin de reconnaissance et de succès. Rameau décide alors de repartir là où tout se passe désormais, à Paris. Car depuis la mort du roi Louis XIV, Paris a détrôné Versailles. Le régent Philippe d'Orléans, qui a dirigé le royaume jusqu'à la majorité de Louis XV, n'aimait pas Versailles. C'est à Paris, chez lui, au Palais-Royal, que le régent a voulu vivre. Il a abandonné Versailles et déplacé le pouvoir dans la capitale, entraînant avec lui la cour et les artistes du royaume. Des années plus tard, Louis XV reviendra à Versailles, qui retrouvera alors un éclat propre à séduire toute l'Europe, grâce notamment à la favorite du roi, la marquise de Pompadour. Mais la capitale ne reperdra jamais l'influence retrouvée avec le régent. Pour l'heure, Rameau l'a compris. Réussir en tant que compositeur, c'est aller à Paris pour entrer dans un monde prestigieux et sans pitié, l'Académie royale de musique. Rameau doit conquérir l'Opéra de Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada Quand Rameau arrive à Paris en 1723, l'Académie royale de musique, ce qu'on appelle l'Opéra de Paris vulgairement, lui est fermé pour des raisons de, je dirais, politique, sociale. Il n'a pas de protecteur, Rameau. Il n'est pas du tout courtisan, il n'a donc pas de protecteur. Il est seul à Paris et ça ne suffit pas pour percer. Alors, vers quoi se dirige-t-il ? Puisqu'il lui faut quand même une expérience de théâtre, il va se diriger vers ce qu'on appelle le théâtre de la foi. Quand je suis arrivé à Paris, la seconde fois, Louis XV venait d'être sacré à Reims, c'était à l'invitation de Piron. Vous connaissez mon ami Piron, l'auteur de la foire Saint-Germain. Il voulait que je compose la musique pour un de ses vaudevilles. L'invitation était belle, j'aime beaucoup la foire. Il y avait deux foires à Paris, Saint-Germain et Saint-Laurent, qui sont des sortes de grandes halles où il y avait des activités de toutes sortes, très populaires en général, des marchandises, des acrobates, enfin on vendait tout, n'importe quoi, des jeux de société, etc. Et il y avait des petits spectacles sur très tôt. Et c'est ce qu'on appelle le théâtre de la foire. Rameau, donc, va collaborer avec Piron pour faire ce genre de spectacle, des petits opéras comiques, à sujets très drôles et très coquins. Ce sont des sujets qui n'ont strictement rien à voir avec ceux qui sont proposés par l'Académie royale de musique de Paris. Strictement rien. On n'est pas du tout dans un registre sérieux. C'est fait pour faire rire les gens. Les deux hommes se retrouvent, collaborent ensemble et je crois qu'ils s'amusent beaucoup. Ce qui est important, c'est qu'à ce théâtre de la foire, d'autres librettistes que Piron sont présents. Donc on a tout un vivier d'artistes qui fréquentent ces lieux, qui sont très ouverts. C'est un lieu multiculturel, donc en ce sens, c'est très important. Et on va le retrouver, chez Rameau, ce sentiment de ne pas coincer dans un registre sérieux systématiquement. Ça, c'est un trait de caractère très important pour comprendre l'évolution de Rameau et sa musique. Sa joie, c'est de faire plaisir à son public. Si personne ne joue la musique, si nul ne peut l'entendre, elle n'existe pas. J'ai voulu que la mienne fût donnée, qu'elle démontera la justesse de mes théories de façon éclatante, mais surtout sensible. J'avais besoin de toucher le cœur du public. Ici à Paris, le public qui compte est à l'opéra, c'est là qu'il faut le prendre. Alors on n'entre pas à l'opéra comme on entre à la halle. J'étais presque sans appui, presque sans argent. Et j'avais déjà 40 ans. Dix ans se sont passés avant que je puisse écrire mon premier opéra, Hippolyte et Arricie. Faire un opéra, c'est d'abord trouver une histoire à naître en musique. Alors je suis parti très vite à la recherche d'un auteur, ou plutôt à la chasse. Il me fallait trouver l'oiseau rare. Un écrivain assez confiant pour livrer un texte à un musicien inconnu ou presque. Assez fou aussi. Pour s'aller lancer dans une aventure risquée sans avoir entendu la moindre note. Assez célèbre enfin pour avoir ses entrées à l'opéra et y favoriser les miennes. J'avais foi en mon rêve, mais j'étais bien le seul. J'ai enfin fini par trouver un librettiste, à la foire, dans l'entourage de mon ami Piron. Il s'appelait Pellegrin. C'était un homme d'église fort civil, mais interdit de messe. En vue à l'opéra, mais pas à l'archevêché. L'abbé Pellegrin accepta un projet, à la condition toutefois que je lui signe un billet de 500 livres. Il voulait assurer ses arrières en cas d'un succès. Au bout du compte, l'abbé déchira le billet à la fin d'une répétition. La musique d'Hippolitaire ici l'avait conquis. La musique d'Hippolitaire Le pire restait à venir. La partition écrite, j'ai dû affronter les musiciens. Vous connaissez sans doute l'acte de d'Hippolite qui se passe aux enfers. Cela vous donnera une idée de ce que j'ai pu vivre à l'époque. À la période d'Hippolitaire ici, Rameau doit être dans un état de vibration et d'effervescence incroyable. Il a 50 ans, c'est quand même déjà un âge assez avancé, pour l'époque en tous les cas. Et donc on a cette création qui est donnée à l'Opéra de Paris. Et là c'est un choc incroyable. Le public ne comprend pas. Les journaux écrivent que dès l'ouverture, un silence de mort se fait dans la salle. Et l'oeuvre à toutes les peines du monde allait jusqu'au bout. On reproche à Rameau d'y avoir trop de notes, trop d'accompagnement, trop de voix, trop de cœur, trop de tout. Il beurre la tartine complètement. Il met de la confiture partout. Et voilà, c'est trop. Il faut dire que pendant les répétitions, certains artistes avaient refusé de chanter parce que c'était trop difficile. Pour eux, c'était inchantable. Rameau était très mécontent de cette chose-là parce qu'il est dans la recherche constamment. Il est dans l'expérimentation. C'est ça qui l'intéresse. C'est de trouver des choses nouvelles, de proposer du nouveau. Mais trop, c'est trop. Les chanteurs trouvaient ma musique trop complexe, trop neuve, trop effrayante. Mais si ma musique était trop, eux n'étaient pas assez. Je voulais cet opéra, j'en avais besoin. J'y ai mis toute mon âme. J'ai coupé quelques passages. Que voulez-vous, on ne commence pas si tardivement sa véritable existence sans douter, sans se résoudre à quelques compromis. Sans biffer une audace pour un médiocre qui un jour se battra pour pouvoir la chanter. Dans son premier opéra, il y a ce fameux trio des parcs. Donc, on est en plein acte des enfers, fin de l'acte des enfers, et annonce d'une sorte de prophétie par trois parcs issus des enfers. Un trio d'hommes, haute contre, taille et basse, avec des parties d'orchestre totalement folles, totalement délirantes. Puisqu'elles, notamment harmoniquement, elles utilisent le principe de l'enharmonie. Le trio des parcs dans Hippolytare ici a été remplacé parce que les chanteurs n'arrivaient pas à s'y retrouver dans les enharmonies. C'est-à-dire les passages de changements de couleurs qui étaient tellement complexes que ça demande une oreille vraiment particulièrement aguerrie à ce type de chant et ce type d'intonation et ce type de chanter ensemble. Je veux dire, il s'agissait quand même d'un trio et c'était compliqué. Donc Rameau a dû substituer une musique trop complexe à une musique plus simple pour les interprètes parce que les interprètes n'étaient pas à la hauteur de la modernité de Rameau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « L'œuvre tomberait après une seule représentation. Je me crus perdu. Je voulais arrêter. » Au moment de la création d'Hippolyte, il a certainement le sentiment de leur en foutre plein la vue. Et c'est vrai. C'est-à-dire qu'il leur en met plein la vue et ils aiment ça parce qu'ils en ont plein la vue ou il leur en met plein la vue et ils détestent ça parce qu'ils n'aiment pas que ça fasse tant de bruit. Mais dans tous les cas, l'onde de choc, ça a fonctionné. Quand Rameau fait ses débuts en 1733, l'opéra qu'on joue en France est unique en son genre. Toute l'Europe se passionne pour l'opéra italien qui est joué partout. Partout, sauf en France. En France, on a la tragédie en musique, l'opéra français inventé par Lully sous le règne de Louis XIV. À l'époque, le Roi Soleil avait exigé une musique nationale pour porter haut et fort la gloire de son royaume. Lully a alors fondé l'Académie royale de musique, l'Opéra de Paris, et en a fermé les portes à l'Opéra italien. La tragédie en musique a créé de véritables chefs-d'oeuvre, mais 60 ans plus tard, sa structure et ses règles n'ont quasiment pas évolué. Les opéras sont toujours sérieux, car la comédie et les sujets ordinaires sont interdits à l'Académie royale. Sur la scène, seuls les héros et les dieux antiques ont le droit d'exprimer leurs passions. Des passions qui ont été si souvent déclamées que tout le monde les connaît et n'écoute plus vraiment. Pour défendre la tradition, des conservateurs de tout poil sont aux aguets. Quiconque osera bousculer l'héritage de Lully sera cloué aux pylories. Les audaces d'Hippolyte et Arissi vont précipiter le monde musical et intellectuel parisien dans un cycle de polémique qui va durer des années. Les idées nouvelles ont décidé de s'exprimer. Du point de vue littéraire, l'hippolyte et Arissi est traditionnel, presque conventionnel. Alors que la musique, elle, déchaîne les passions. Là, c'est du jamais entendu. On est tellement dans cette esthétique lulliste que la musique de Rameau apparaît comme un danger en fait. Ça bouleverse tellement les choses, les repères esthétiques, que le tic-tac se dérègle et que le public est complètement perdu. Et d'ailleurs, cette première oeuvre va engendrer ce qu'on appelait la querelle des lullistes, donc partisans de Lully, et les ramistes, partisans de Rameau, ou ramonneurs. On dit aussi ramonneurs, c'est un mot de Voltaire, amusant pour dire les supporters de Rameau. On l'a accusé d'autobou dans l'orchestre. Rameau a eu très vite cette réputation d'être un compositeur d'opéra pour orchestre, qui n'était pas du tout la mode en France, où la star était quand même le chanteur, qu'on appelait acteur d'ailleurs, un acteur chantant. Et les lullistes, parce qu'on jouait encore beaucoup Lully, ou les héritiers de Lully, étaient choqués et puis dérangés, c'est normal. Ils trouvaient ça, le génie français, le génie de la grâce, le génie de la litote, étaient giflés par Hippolyte et Arissi, qui étaient brutales. Malgré tout, on sent que le génie qui vient de s'exprimer est trop unique, trop spécifique et trop important pour être ignoré. Au fur et à mesure, le public s'habitue, se forme aussi à cette musique nouvelle, à cette esthétique nouvelle. Et du coup, un clan important va enfin supporter Rameau, donc il aura ses ramonneurs. Hippolyte et Arissi a été un succès au bout du compte. Le plus souvent, les sentiments du public, à mon égard, ont fini par migrer depuis là, jusqu'ici. Oh, ne vous y trompez pas. Quoi que je propose comme musique depuis, je suis l'objet de la haine des imbéciles et des jaloux. On me trouve austère et sauvage. Je n'ai pas l'heure de séduire. Eh bien, Swap, tant pis. Qu'on me laisse en paix pour que je puisse écrire. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 « Canons » Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Frère Jacques, on se dit, non, c'est pas possible. Frère Jacques, ça peut pas être de Rameau. Alors, c'est une histoire incroyable parce que cette découverte qui m'a fortement excitée quand je l'ai faite, elle est le fruit du hasard, comme souvent, les découvertes. Je lisais une thèse d'Isabelle Rouard sur l'art de la base fondamentale, qui est un des ouvrages théoriques de Rameau. Et dans cette thèse, il y a une petite note qui dit que dans un ouvrage de Franqueur, très souvent consulté par les musicologues, qui s'appelle « Diapason général de tous les instruments », Isabelle Rouard, dans une de ses notes, disait qu'il avait annoté ce fameux Franqueur, un exemplaire de son recueil du « Diapason général des instruments » pour une réédition, et qu'il y avait des feuillets manuscrits et qu'il parlait de Rameau. Donc, j'ai été voir ces feuillets, en effet. Cet exemplaire a servi, donc, à Franqueur pour un projet de seconde édition, qui ne verra pas le jour, d'ailleurs, et dans lequel il intègre des exemples musicaux et quelques textes. Et c'est parmi ces exemples-là que figurent, justement, quatre canons de Rameau. Alors, c'était un choc, parce que, quand on voit ça, comment ça, quatre canons de Rameau, tout de suite, on regarde de quoi il s'agit. Est-ce que ce sont des canons que je connais déjà ? Et dans ces canons que cite Franqueur, il y en avait deux que je connaissais déjà, et deux pour lesquels je ne savais pas que Rameau était l'auteur. Donc, Grégoire est mort et ce fameux frère Jacques, justement. J'ai été prise de tremblements, d'excitation, j'ai eu des coulées de transpiration immédiate. Enfin, bon, c'est... Ensuite, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut donner foi au texte de Franqueur à cette affirmation ? Alors, oui, à 100%. Un, parce que Franqueur est violoniste de l'Opéra de Paris, qu'il est donc absolument contemporain de Rameau, qu'il donne dans les quatre canons deux autres qui sont assurément de Rameau. Et deuxième indice très intéressant, ça c'est tout à fait essentiel. La première fois que frère Jacques est publié, c'est dans les clés du caveau. Publié par Capel en 1811, et les clés du caveau, c'est le répertoire de tous les chants qui étaient donnés dans la société du caveau, que finalement Capel a recensé, et dont il donne les timbres. Et dans ces timbres, qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, frère Jacques, justement. Donc on chante tous de Rameau sans le savoir, de par le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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